...aujourd'hui du 15e sommet de la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse qui s'étient à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, du 9 au 20, sous le thème « Terre, vie, patrimoine, des mondes précaires vers un avenir prospère ». Plusieurs chefs d'État et des gouvernements prennent part à ces assises de la COP15, notamment le président de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les participants à ces sommets de haut niveau, réfléchissent sur les solutions et la nécessité de réhabiliter les terres dégradées et aussi d'examiner l'impact négatif du réchauffement climatique qui affecte nos différentes nations et populations. Mais à ce stade, nous vous proposons en image ce qu'a été l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour justement participer à la COP15. Regardez. C'est à 20h locales, 21h heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo, conduite par M. Olivier Mondonguay, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République qui arrive de Djouba au Soudan vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP15. Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes. Et sachez également qu'avant de se rendre à Abidjan en Côte d'Ivoire pour participer à la COP15, le couple présidentiel de la RDC a effectué une visite éclair le dimanche dernier à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Le chef de l'État congolais et son homologue du Soudan du Sud ont eu un tête-à-tête de près d'une heure. Plusieurs points ont été abordés, entre autres les échanges commerciaux, les infrastructures routières ainsi que la sécurité aux frontières entre nos deux pays. Avant d'animer conjointement un point de presse, reportage Elvira Pandou, Kazo Kazadi et Ben Dombele. La communauté congolaise sud-soudanaise s'est fortement mobilisée cet après-midi du dimanche 8 mai pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero. Il était 13h50, heure des Djouba, lorsque l'avion transportant les couples présidentiels a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international des Djouba au Sud-Soudan. Accueillis au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Higa et toute sa délégation, les couples présidentiels a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Après l'aéroport, les cortèges présidentiels a pris la direction du State House des Djouba où attendait le général Salvakir Mayardi, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salvakir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot des bienvenus, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salvakir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre le force négative qui sème la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés car le président Salvakir avec qui je me suis entretenu est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont les éléments nécessaires pour entamer le développement de nos pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, ces points ont fait également partie de leurs échanges. Nous avons parlé des projets d'infrastructures avec la possibilité de construire plutôt bientôt une route qui va ici, au sud de Soudan, jusque dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Ouélé, ce qui va ouvrir la voie sur Kisangani, qui est baignée par le fleuve Congo, lequel fleuve, évidemment, va jusque à l'océan Atlantique. Nous avons également échangé sur les hydrocarbures, un domaine dans lequel, vous savez, il y a d'énormes difficultés et inquiétudes en ce moment et il est plus qu'utile que les enfants de l'Afrique puissent s'unir et trouver ensemble les voies et moyens de pouvoir alléger les difficultés qui sont de la conjoncture internationale. J'essaie de les amoindrir, en tout cas, d'amoindrir les effets pour nos pays. Nous avons également parlé de sécurité alimentaire et j'ai eu la grande joie et la surprise de découvrir que le sud de Soudan est un des pays qui a le plus grand nombre de fêtes de bétail dans le monde. Ils ont plus de 33 millions de fêtes de bétail. Les garants de la nation congolaise ont salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. L'actualité, c'est aussi les deux candidats gagnant au premier tour à l'élection des gouverneurs dans la province du Congo central qui viennent de se départager alors qu'ils étaient à côte à côte avec chacun 10 voix. C'est le candidat indépendant Guy Bandou qui l'emporte sur les 41 voix. Il récolte 33 voix face à Nefertiti. Goudionza qui a obtenu, elle, 8 voix et dans la province de la Tchopo, c'est Tony Capalata qui est élu gouverneur. Le critère d'âge a prévalu alors que la bataille était serrée et rude. En images illustratives, ouverture ce matin à Cap Town, en Afrique du Sud, des travaux de Indaba Mining 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King est à la tête d'une forte délégation gouvernementale de la RDC. En ces jours d'ouverture, le ministre sud-africain des Ressources minières, dans son mot d'ouverture, a présenté les opportunités de son pays dans ce secteur. Le président zambien, Boutouané, ont également présenté les opportunités de leur pays avant de lancer un appel aux investisseurs pour le développement des industries minières en Afrique au profit des populations. Le Premier ministre Samaloukonde a insisté sur les différents stands des exposants venus de la République démocratique du Congo, une dépêche de notre envoyé spécial à Cap Town, Pati Tondwangu Kizunda. L'amélioration des conditions de santé en RDC figure parmi les priorités pour la session de septembre 2022. C'est l'une des recommandations de l'atelier du groupe de travail national. A l'ouverture des travaux, le deuxième vice-président du Sénat s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du gouvernement. Un reportage signé Robert Gaillet, qui s'en sait. Ils sont appelés à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tsekede Tchilombo, en ce qui concerne la couverture santé universelle. L'appel est du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde Moussaï, lors des rencontres au Palais du Peuple avec les sénateurs et députés associés aux personnels de deux chambres. Tous, insiste le numéro 3 du Sénat, doivent s'imprégner de la vision du président de la République, Félix Antoine Tsekede Tchilombo, pour allouer au budget national de la santé une part conséquente pour permettre à la population congolaise de bénéficier de la couverture santé universelle. Il n'est de secret pour personne que la part allouée au budget de la santé nationale est inférieure à 10% et 74% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté et donc incapable d'accéder aux soins de santé. Il est de ce fait de notre devoir en tant que législateur de changer cet état de choses et ce budget 2023 pour que nous puissions examiner au cours de la session budgétaire de septembre 2022. A l'ouverture de l'atelier dans le cadre d'une réunion de groupe de travail national axée sur le thème sécurité des produits et accès aux services de santé et des luttes contre le VIH-Sida en vue de renforcer les systèmes de santé, Sanguma Temongonde-Moussaï a indiqué qu'il est du devoir du législateur de changer la donne. Toutes les interventions sont allées dans le sens d'un combat pour quitter le budget de misère. L'honorable Sanguma-Moussaï s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du gouvernement et du Parlement pour que la question liée à la santé soit l'une des priorités des priorités. En défense pour dire qu'en 57 jours seulement la société Gemira a pu remettre en état l'hélicoptère Mi-24 immatriculé 9THM2 appartenant à la force aérienne congolaise clouée au sol depuis 2014. Le vol de démonstration a eu lieu en présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants le docteur Gilbert Kabandakurenga s'est tête à la plateforme mythique de la base aérienne de Ndolo. Regardez. Au sol depuis 2014 cet hélicoptère Mi-24 9Tango Hôtel Mike 2 vient d'être remis en état par la société Gemira Sral. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabandakurenga a assisté au vol des démonstrations de cet hélicoptère en présence du chef d'état-major général des FRDC le général Célestin Balamoussensé à la plateforme mythique de la base aérienne de Ndolo. Le chef d'état-major de la base aérienne le général major Diasuka Morris a fait savoir que cette remise en état a permis à certains de nos techniciens d'acquérir une connaissance en la matière. Pour le ministre de la Défense nationale ce vol expérimental prouve à suffisance que nous avons besoin des hommes compétents pouvant assurer les suivis logistiques et d'entretien de ces engins volants. Ces hélicoptères qui sont ici il y en a une dizaine sont non-servicibles pour les bricons ce qui signifie que le suivi logistique le suivi d'entretien n'a pas été mis en place ce qui est une faute en matière d'acquisition des équipements. La société AGMira est spécialisée dans la remise en état la maintenance la révision l'exploitation opérationnelle et la formation pour tout ce qui concerne les hélicoptères et avions russes. La force aérienne congolaise a été créée depuis le 19 juillet 1962. La campagne de vaccination contre la COVID-19 organisée par le programme élargi de vaccination plus précisément dans la commune de Lemba on en parle dans ses journals en RDC et la situation épidémiologique de la COVID-19 est présentement dans une phase d'accalmie en croire le dernier conseil des ministres reportage Louisette Ntsakala Accroître la demande du vaccin contre le COVID-19 par la communauté le programme élargi des vaccinations provinciales poursuit avec sa stratégie de proximité pour rapprocher le point des vaccinations contre cette pandémie et la population quinoise et c'est avec l'appui technique de BreakStore Action et MWAT sous les financements de l'USAID C'est dimanche 8 mai le PEV a saisi l'opportunité de ces concerts qu'a livré Innocent Baloumé ambassadeur de la vaccination pour accélérer et intensifier ses activités afin d'atteindre 70 à 80% de la population quinoise vaccinée d'ici à juin 2022 Après sensibilisation des relais communautaires les personnes viennent volontairement et grâce à cet événement on profite du nombre donc nous espérons que jusqu'à la fin de la journée on va essayer de vacciner le plus grand nombre mais du moins ce sont les personnes de 18 ans et plus même les enfants aussi mais à condition qu'ils soient accompagnés par leur part Malgré la diminution de nouveaux cas de contamination la vaccination reste le moyen efficace pour se protéger et éradiquer cette pandémie planétaire Poursuivant une itinérance dans le Kualou Profond le gouverneur du Kualou Willu Itundala vient d'inaugurer une salle polyvalente dans le secteur de Madimbi territoire d'Idiofa une action salvatrice et innovatrice pour le développement de cette partie du territoire national Regardez provincial Kualoua à apporter une certaine innovation dans le secteur des infrastructures en équipant même cette salle en immobilier Bien avant cette cérémonie inaugurale le gouverneur Willu Itundala a pris part à la messe des confirmations dans les doyeniers de Koshibanda toujours dans le secteur de Madimbi de Madimbi mince dite par le vecte l'idiocesse d'Idiofa Mgr José Moko qui dans son homélie a remercié le gouverneur Itundala pour ses œuvres qui parlent d'eux-mêmes dans les Kualou en général En prélude de cette activité le gouverneur du Kualou accompagné du directeur provincial Aïdé l'office des routes s'est rendu au village Massamango pour constater et donner le ton au début des travaux d'un pont qui gangrène l'évacuation des produits agricoles La joie avait atteint son paroxysme dix côtés de la population car le gouverneur Itundala a résolu une solution de longue durée A l'université Pont-Loup-Boué au village Ingadé le gouverneur du Kualou a sensibilisé les étudiants trouvés sur place sur les solutions idoines liées à la petite incompréhension qui avait logé domicile entre les Kualou et les Kassaïens dans la province serre du Kassaï Pour le gouverneur Itundala tout marche normalement entre ces deux peuples et a lancé un message de paix Au village Mungai Kinganji le gouverneur Itundala a sensibilisé la population sur la nécessité de se préserver contre la malaria suite au pillage d'un lot de moustiquaires après l'accident d'une rémor qui en transportait dans le cadre de la campagne prochaine de distribution gratuite de moustiquaires cela étant au village loin d'Inzangala où le gouverneur Itundala au-delà de son message phare de la mission a remis un lot important de matériel des laboratoires médicaux notamment les microscopies et consorts les trains de sa mission est encore en marche dans le cadre de son itinérance à travers sa province le gouverneur de Kualou a inauguré une maternité moderne dénommée Inga 2 dans le territoire des Boulungus cet ouvrage entre dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'état relative à la couverture sanitaire universelle suivez cela en image le village Saint-Pierre est la cité de Bagata où le gouverneur du Kualou Willy Itundala a inauguré des infrastructures d'enseignement primaire secondaire et professionnel dans le territoire des Bagata le premier citoyen Kualou vient une fois de plus d'inaugurer des autres infrastructures en ces deuxièmes journées de cette semaine baptisée semaine de la démonstration de la volonté politique Itundala la première infrastructure est un ouvrage construit en faveur de l'école primaire révérend Mouyamina situé au village Beyabipango sectaire Kouengé territoire des Boulongous dans la province éducationnelle Kualoude ici l'ambiance a été au zénith avec des allocutions riches en honneur du gouverneur bâtisseur de Kualou qui matérialise la vision du chef de l'état dans le secteur des infrastructures en la même journée au début de l'après-midi le gouverneur Itundala est arrivé également dans la ville de Kikuit capitale économique de sa province contrairement à Beyabipango à Kikuit le gouverneur Itundala a inauguré une maternité moderne dénommée Ingadé dans la commune des Kazamba un bâtisse qui respecte les exigences de passation du marché au cours de la cérémonie inaugurale de cette infrastructure tous les intervenants notamment le maire de Kikuit le médecin-chef des zones de Kikuit Sud voire même les constructeurs ont tous salué la bravoure du gouverneur Itundala qui a comme slogan l'histoire ne reconnaît que le nom du bâtisseur oui Itundala devant ses administrés depuis le débit de son périple n'a qu'un seul message c'est lui de soutenir la vision du chef de l'État de soutenir également la CENI au cours de son opération en vogue de la cartographie de se faire enrôler massivement et d'utiliser correctement la moustiquaire imprégnée d'insecticides de la longue durée pour se protéger contre la malaria et cap dans la province du Bazouélé où au lendemain de son élection le gouverneur élu de cette province le professeur Robert Nzanza Bombiti est allé solliciter la bénédiction de Dieu auprès de Mgr Levec du diocèse de Bazouélé le nouveau chef de l'exécutif provincial a également remercié les députés provinciaux pour la confiance placée en sa personne reportage Tout commence par la visite auprès de Mgr Jean-Berthé Nandoï administrateur apostolique du diocèse de Bouta par ces gestes le gouverneur élu du Bazouélé le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti bénéficie de la bénédiction divine au sortir des échanges Mgr Nandoï promet l'accompagnement de l'église catholique de Bouta Ce qui était au centre de notre discussion c'était d'abord remettre son travail entre les mers de Dieu qu'il lui donne qu'il lui protège qu'il lui donne la sagesse pour guider ce peuple et faire aussi un peu le contour de la province parce qu'une grande partie de la province est couverte par le diocèse de Bouta et je revenais de certains endroits difficiles que je devais aussi me rendre compte de la situation des peuples de ce milieu ce qui était aussi au centre de notre discussion c'était aussi l'avenir de cette grande province de Bazouélé à tout niveau A l'Assemblée provinciale du Bazouélé c'est une présidente très contente qui reçoit les civilités du gouverneur élu le professeur Jean-Robert Ntanzabumbiti venu manifester sa reconnaissance aux députés provinciaux pour la confiance placée en lui De son côté l'expliqueur de l'organe délibérat provincial Augustine Dacunabala saisit l'occasion pour annoncer cet engagement des élus provinciaux les points de chute et les cabinets du gouverneur des provinces pendant trois quarts d'heure le gouverneur élu le professeur Jean-Robert Ntanzabumbiti et la gouverneure intérimaire Rick Badouli font un tour d'horizon sur toutes les questions socio-économiques de la province du Bazouélé Le banditisme urbain bat son plein et est en hausse dans la commune de Ngaliema L'autorité communale a réuni le responsable locaux de la police nationale congolaise et des renseignements pour examiner le sujet en feu le point avec Cédric Kenina Loin de sa zone de confort l'autorité municipale de Ngaliema Dieu merci Maïba Zilouanga au contact de ses administrés une gestion de proximité pour comprendre chacune des préoccupations en discuter et trouver des solutions surtout quand cela touche à la sécurité des personnes et leurs biens après les quartiers Kinsuka Pêcheur les borgumes de Ngaliema en face des notables du quartier Basuku et c'était un débat à bâton repris avec les notables pour essayer de voir de quelle manière nous pouvons s'entraîner pour que notre quartier puisse y aller de l'avant et de manière générale pour que notre municipalité puisse sentir ce qu'on appelle le vrai développement et vous le savez parmi les missions qui est confiée à un borgume en notre terme c'est un ministre de l'Intérieur à miniature c'est-à-dire d'abord c'est la sécurité et l'environnement et puis la lutte anti-érosiste comme nous sommes dans une municipalité qui a beaucoup d'érosion donc pour vous dire que nous étions venus vraiment et nous avons écouté leurs problèmes et comme je l'avais dit la fois dernière il y a des commissions qui vont être mises en place et les différentes commissions vont commencer à faire les réunions de manière hebdomadaire avec le service déconcentré le chef des quartiers la police mais aussi le chef de localité et des riz et ils vont nous transmettre ces rapports-là de manière hebdomadaire Des commissions seront mises en place pour faire des propositions concrètes calquées sur des besoins réels du développement Et parlant enseignement supérieur et universitaire avec cette session d'échange et de partage qui a régroupé les diplômés universitaires en mâle d'emploi à l'école supérieure de formation de l'IDER de l'unité c'était une occasion de soleil le partenariat de facilitation d'emploi entre l'école la société des commerces et de services reportage Félix Zaloumetti d'Andou Une première expérience dans le monde universitaire l'école supérieure de formation des leaders de l'unité en partenariat utile avec la SS Société de commerce et de services C'est-à-dire s'engage à faciliter le recrutement des jeunes diplômés universitaires dans les attributs locales disposant d'offres d'emploi Cette volonté entre les deux parties prône l'amour du prochain et l'oubli de soi valeur équise contre l'étard du tribalisme et de la corruption qui l'a mis la société congolaise Jean-Robert et Sifoix manager de la SS qualifie cet art de créer des limites de développement du pays Les leaders non tribalistes et non corruptibles ce sont ceux-là que l'école Eco4Leaders entend les transférer chez SES qui est une agence spécialisée dans la gestion de ressources humaines et dont la réputation de la neutralité est connue pour que SES fasse son travail d'intermédiation à savoir de mise en contact entre ses demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont à la recherche des compétences Le directeur de l'école supérieure de formation des leaders de l'unité les professeurs Félicien Poukou-Lacou affirme que le choix de ce partenariat avec la SS prend encore de l'exigence du sérieux et du souci du travail bien fait de son partenaire en face Travailler pour le bien du pays pour le bien commun cela suppose que nous ayons des gens qui sont naîtres qui n'agissent pas qui ne travaillent pas en regardant les appartenances tribales régionales ou même confessionnelles et la SS en tout cas nombrée de ses objectifs en tout cas tous les objectifs rencontrent la visée de notre école Les témoignages qui ont meublé cette session d'échange et de partage ont montré aux jeunes diplômés universitaires dans l'auditoire l'approche méthodologique pour être sûre dans un projet une démarche qui exige le sacrifice la bonté dans la diversité et la souffrance dans l'unité certes un modèle de leadership de l'unité recherché pour la réconstruction d'une société congolaise plus inclusive Les Congolais vivant à Kampala s'organisent pour soutenir la paix et le développement de la RDC à travers le bureau Début Kampala Alain Mangobo a organisé à Gaba un moment de loisir et d'échange d'idées entre les Congolais vivant dans ce coin un reportage Alain Bikai Au bureau Début un endroit où l'on trouve les commerçants et coopérants congolais en plein centre-ville de Kampala la capitale ougandaise plus précisément dans cette galerie d'affaires appelée Kupa Complexe ici ces jeunes passent leur journée sur ces lieux de business encadrés par le président Alain Mangobo ces visionnaires a organisé le samedi 23 avril 2022 une journée de loisirs à Gaba c'était pour rapprocher les bureaux des bours et les jeunes de Ujama une autre association des hommes d'affaires œuvrant dans ce coin de Kampala ces deux associations ont joué un match amical c'était devant plusieurs invités venus pour la circonstance un match qui s'est sodé par deux buts à zéro en faveur de Ujama pour l'organisateur de cette rencontre l'objectif était de rapprocher ces frances de soeurs congolais vivant loin du pays après le match la diaspora congolaise a eu droit à une soirée dansante un moment également d'échange d'idées toujours dans le but de promouvoir le bien-être et le développement de la diaspora congolaise de l'Ouganda On termine ce journal par cette note sportive où la coupe de la confédération le tout puissant Mazembe a battu hier à Lubumbashi la renaissance sportive de Berkane sur le score d'un but à zéro en match allé le résumé de ce reportage avec Christian Vital Motomongu Mazembe a fait l'essentiel en s'imposant sur la plus petite démarque soit un bien-à-zéro devant la renaissance de Berkane du Maroc en match allé de la coupe de la confédération dès le coup d'envoi les corbeaux assiègent les camps des marocains en multipliant les assauts sans trouver le chemin de but 0-0 score à la pause au retour des vestiaires le coach de Mazembe Franck Dumas va effectuer quelques changements dans l'entrée de Bagata Berkane va résister jusqu'à la 4ème minute du temps additionnel où Mazembe ouvrira le score grâce à Bagata John 1-0 score final il reste un match retour à jouer au Maroc pour déterminer l'équipe qui jouera la fin on termine alors complètement ces journales avec ce rappel de titre où l'actualité reste dominée par l'ouverture aujourd'hui du 15ème sommet de la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse qui se tient à Bijon capitale de la Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai placée sous le thème terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère plusieurs chefs d'Etat et des gouvernements prennent part à ces assises de la COP 15 notamment le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo les participants à ces sommets de haut niveau réfléchissent sur les solutions et la nécessité de réhabiliter les terres dégradées et aussi d'examiner l'impact négatif du réchauffement climatique qui affecte nos différentes nations et populations merci d'avoir suivi ce journal restez branchés sur la RTNC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada